Comme la majorité des avenues de la ville océane, l'avenue Luttete reliant le quartier Fontietje à Vungou souffre de plusieurs maux. A savoir, l'absence de bitume et des canalisations, ajoutée à cela les nids de poules, ayant pour conséquence l'impraticabilité de la route par les usagers, surtout lors des pluies. Plusieurs promesses leur ont été faites, malheureusement, elles sont restées lettres mortes. Rien qu'on regarde, même s'il n'y a pas la pluie ces jours-ci, la venue, quand il y a la pluie, la venue est tellement trop inondée, il n'y a même pas les passagers. En fait, on ne peut pas passer. Pour passer ici, les conditions ne sont pas bonnes. On ne peut pas passer, on ne peut pas accéder au fond des Tchétchés ou bien pour revenir à Vungou. Pour passer ici, on utilise un moyen de transport qu'on appelle pouce. Donc les gens vont monter sur la pouce pour les déposer de l'autre côté. C'est payant, en fait, c'est 100 francs. Le pays traverse certainement des problèmes, notamment avec la crise économique qui sévit dans le monde, dans cette période dont il est reconnu, mais cela ne veut pas dire que le monde s'arrête. Pour ces citoyens, il y a des solutions qui ne demandent pas nécessairement l'action du gouvernement. Ils en appellent donc aux autorités locales, mais aussi aux élus locaux. J'aimerais juste dire qu'ils voient au moins ce qui se passe ici, parce que quand il pleut, il n'y a pas moyen. Vraiment, il n'y a pas moyen. Le quartier est tellement trop inondé. Ça, ce n'est pas le premier qui doit regarder le gouvernement. Nous sommes là, c'est eux qui nous avons voté. Le conseiller qui est habilité, qui est de la deuxième, qui est de Vongo, de Tchétié, et celui, le maire que je respecte beaucoup, le maire de Tchétié. Il y a des maisons qui sont noyées, c'est des routes impraticables. C'est là où on sollicite vraiment le soutien. Le maire de Tchétié, le maire de Bayakissa, de venir constater lui-même. Questionné par nos reporters sur l'occupation anarchique, parce que vivant dans une zone marécageuse, puisque lors des pluies, les habitations sont inondées, un habitant a reconnu le tort des citoyens et a sollicité l'appui des autorités pour le bien du pays. Tout le monde qui a eu à prendre les parcelles anarchiquement, là où il y a la rivière, je crois que le problème doit être résolu. Je crois que j'avais été informé quelque part, que non, il était question que l'arrivée, tout le monde qui a acquéris les parcelles anarchiques au bout des rives, il était question que normalement la mairie devait reprendre tout ça. Je crois que non, ça ce n'est pas la faute de la mairie. Nous sommes responsables aussi de certaines choses, où nous connaissons que là je ne peux pas acheter, et là aussi je sais qu'il y aura des conséquences. Mais je crois qu'aujourd'hui la mairie a ses responsabilités, nous aussi nous avons nos responsabilités aussi. Espérons que cette SOS, lancée par les populations du 3e arrondissement Thiétier, soit entendue et que leurs problèmes trouvent solution.